Les retraités de l'administration du Trésor du Bénin réunis au sein de Arad Bénin ont célébré les noces de porcelaine de leur association. C'était jeudi 21 décembre 2023 à la salle de fête des tours administratives en présence de la ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidiatou Matisse. Dans son mot de bienvenue, le président de l'association des retraités de l'administration du Trésor du Bénin, Arad Bénin, a souligné combien il lui est indispensable de faire un clin d'œil à tous ceux qui ont œuvré depuis 20 ans, non seulement à la naissance, mais aussi à la croissance du creuset. Par analogie, s'il fallait comparer la rate bénin à un arbre, nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que pour avancer sa croissance, plusieurs étapes ont dû être franchies. Il a fallu quelqu'un pour choisir ou acheter le plan. Il a fallu quelqu'un pour le mettre sous terre. Il a fallu aussi quelqu'un pour l'arroser. Et enfin, il a fallu plusieurs autres pour jouir de ses fruits, de son ombre et de ses vertus thérapeutiques. C'est le lieu pour nous de manifester publiquement et de manière solennelle notre reconnaissance à notre chère maman. Je veux nommer Adijatou Matisse, qui, avec l'appui du Sénatébé, ayant à sa tête Cécile de Souza, a conçu et engendré le 17 décembre 2003 le joli bébé pompeusement baptisé Arad Bénin pour la fierté du Trésor béninois. Nos remerciements vont également aux directeurs successifs du Trésor qui n'ont pas lésiné sur les moyens pour accompagner chacun à sa manière, le jeune adolescent jusqu'à sa majorité. Nous décernons un spécial satisfait-ci à l'actuel directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, ainsi qu'à tous les membres de son co-dire pour la sollicitude dont nous sommes comblés chaque fois que c'est nécessaire. A chacun et à tous, je dis un vibrant merci. Il profite de l'occasion pour partager avec l'assistance quelques progrès enregistrés par l'ARAD Bénin en deux décennies d'existence et invite ses collègues à redoubler d'efforts pour l'atteinte des défis futurs. Tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Pas conséquent. Les défis qui attendent encore l'ARAD sont grands. C'est pourquoi nous faisons appel à l'engagement franc et sincère de tous les acteurs pour les relever dans la persévérance, surtout maintenant où la dématérialisation des opérations financières et comptables gagne du terrain. Mathis Adidiatou, actuelle ministre du Travail et de la fonction publique, fraîchement désignée présidente d'honneur de l'ARAD Bénin, lors de cette célébration, n'a pas caché sa joie de retrouver ses anciens collègues du Trésor et de la comptabilité publique qu'elle a eu à diriger. C'est pour moi un immense plaisir. En tant qu'ancienne directrice générale du Trésor et de la comptabilité publique et présidente d'honneur, titre que vous avez bien voulu m'attribuer à l'occasion de ces retrouvailles, un honneur donc de vous accueillir dans cette salle des fêtes des tours administratives. Ce jour, 21 décembre 2023, jour choisi par le bureau directeur national de l'Association des retraités de l'administration du Trésor à RAD Bénin, pour commémorer le 20e anniversaire de la dite organisation. Je suis particulièrement heureuse de votre participation massive, je dirais, malgré vos multiples occupations, ce qui me convainc de ce que notre association, puisque j'en suis également membre, ce qui me convainc de ce que notre association est véritablement debout et que ces membres sont réellement mobilisés. Les différents bureaux qui se sont succédés à la tête de l'ARA de Bénin depuis sa naissance ont reçu les félicitations de la désormais présidente d'honneur pour tous les efforts consentis. Permettez-moi donc de saisir l'occasion qui m'est offerte pour adresser du haut de cette tribune mes vives et sincères félicitations et mes remerciements à tous les organes dirigeants qui se sont succédés à la tête de l'ARA de Bénin et qui, malgré les nombreuses difficultés rencontrées, ont succondu à bon port la barque commune jusqu'à ce jour où nous célébrons à bon droit les noces de porcelaine de notre association, l'ARA de Bénin. À ceux qui hésitent encore à rejoindre le navire ARA de Bénin et à toutes les autres associations et amicales du ministère de l'Économie et des Finances, Adidiatou Matisse adresse ce message. Ceux qui hésitent encore à rejoindre nos rangs doivent se convaincre que notre creuset est bel et bien en marche et qu'il ne connaîtra aucune entrave ni dérive s'il plaît à Dieu. Cette exhortation s'adresse aussi aux associations et amicales de la grande famille du ministère de l'Économie et des Finances, que ce soit à la base ou au niveau de la fédération FEDA Finance Bénin, car plus nous serons soudés, mieux nous nous ferons entendre pour la satisfaction de nos préoccupations. Quelques participants à ce 20e anniversaire de l'ARA de Bénin n'ont pas caché leurs impressions. Mes impressions sont très bonnes. Oui, les objectifs sont atteints. Nous attendons l'unification des deux syndicats du Trésor comme le ministre l'a souligné. Mes impressions sont tellement bonnes. Parce que moi, on m'a tellement invité, mais je n'ai pas eu le temps de rentrer dedans. Je ne savais pas que c'est une très bonne association. Je suis sûre de rentrer dedans au lendemain de cette 20e année. 20 ans et plus, je le souhaite à tous ceux qui sont là, à ce d'ici là. Moi, je vais partir. Je ne peux pas rester là éternellement. Il faut céder la place. Il faut quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Il y a un temps pour tout et il y a un temps pour se retirer aussi. Déjons où tu veux. Pareil. Madame. F항? On vient d'entre nous. Mon povo deąćois se récounter et ne radcontrale, d'amour. Ha! Il fallait ! J'ai eu United. Chateeux-燃éu ! Là, je te laisse. Pluscek, s'il existe vécu. Et je te laisse. Je suis rentre. Joico-Zie, t'ai eu... Y'ai eu, je suis ... C'est parti ! Merci !